Le numérique en France a une place un petit peu paradoxale. On a eu des succès extraordinaires dans ce domaine. On a été parmi les inventeurs de la norme du GSM, sans parler du Minitel qui a été un peu le précurseur de l'e-commerce. Et aujourd'hui encore, on vient de le voir, il représente 700 000 emplois qui ont été récemment créés. Donc il y a une dynamique du secteur qui est forte. À ça, il faut ajouter qu'il y a quelques marques quasiment globales qui ont été créés depuis la France, par exemple Dailymotion. Et à cet égard, je crois qu'on est un des rares pays européens qui a réussi cet exploit. Le côté un peu négatif, c'est qu'on est finalement en termes de contribution au PIB en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Le problème du numérique, c'est que ça n'a jamais été une priorité de l'État. Ça a été quelque chose qui a été considéré de moindre importance par rapport à l'automobile, le nucléaire ou les transports. Et d'une façon générale, il n'y a pas eu de politique coordonnée pour le développement du numérique. Mais au-delà du facteur de croissance pour les entreprises, le numérique, c'est aussi une chance pour traiter de nombreux problèmes structurels qu'on a dans ce pays, comme par exemple le fait qu'on a un taux d'échec à l'école primaire qui est très élevé, qui est de l'ordre de 20%. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, 20% des enfants ne savent pas lire ni écrire. Et en mettant en place des programmes de e-learning qui font que les enfants, par exemple, peuvent travailler le soir de chez eux lorsqu'ils ont un ordinateur, on peut sans doute améliorer significativement ce taux. On peut aussi avoir des économies dans le domaine de la santé qui sont importantes. On peut sans doute optimiser les domaines de la sécurité, l'optimisation des forces de police en fonction des zones où la sécurité est faible ou pas, etc. À ce jour, ce qui est important, c'est qu'on prenne en compte le numérique comme un facteur central de développement de la société française, que ce soit porté au plus haut niveau de l'action du gouvernement et de l'ensemble de l'exécutif. Et finalement, on va réussir à sortir de ce marasme dans, à bien des égards, on est depuis 30 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !